Salut, c'est Anne Arteris. Aujourd'hui je vais te parler de la blessure d'humiliation et je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir la soigner. Donc concrètement dans cette vidéo, je vais t'expliquer en quoi consiste la blessure d'humiliation, derrière quel masque elle se cache, comment ton égo va te faire croire que tu t'en es débarrassé alors que ce n'est pas du tout le cas et je vais te donner trois exercices que tu vas pouvoir utiliser directement pour pouvoir progressivement soigner cette blessure. Alors, la blessure d'humiliation, elle va se cacher derrière le masque du masochiste, c'est-à-dire que quand tu as cette blessure qui est activée chez toi, tu vas avoir tendance à fonctionner selon trois axes. Soit tu vas t'auto-humilier face aux autres, soit tu vas te faire humilier par d'autres personnes, soit tu vas humilier d'autres personnes. Ça ne va plus, je parle de l'humiliation et du coup je m'affouille. Donc concrètement, si je te donne un exemple, quand tu as cette blessure qui est très activée chez toi, tu vas avoir tendance à t'humilier en premier avant que les autres ne le fassent. Si je prends un exemple concret, admettons j'ai une amie qui me donne son bébé, qui me le donne dans les bras, je pourrais dire si je souffre de cette blessure, non, écoute, ne me donne pas ton bébé parce que je risque de le laisser tomber par terre, après il va être tout cassé, je vais te le rendre, tu vas être fâchée, ça ne va pas aller. Tu vois, c'est des trucs où tu vas pouvoir peut-être utiliser l'humour. Il faut savoir que quand tu as cette blessure, l'humour c'est vraiment quelque chose que tu vas utiliser comme une arme contre toi ou contre les autres. Ça peut passer pour de l'humour ce que je viens de te dire, mais en fait quand tu regardes bien dans cet exemple-là, en fait je suis juste en train de me démolir toute seule face à une autre personne. Et donc il faut bien faire attention quand tu utilises l'humour pour vérifier si en fait c'est juste une défense ou si c'est vraiment de l'humour, si c'est de l'humour qui est ultra acide, façon bave d'alien qui va non seulement faire des trous dans tes chaussures mais faire des trous dans les cinq étages qui sont en dessous de toi, tu peux te dire qu'il y a peut-être un petit arrière-gout de blessure d'humiliation. Donc quand tu vas retourner l'humour contre toi ou contre les autres de manière cynique, il y a des chances qu'il y ait cette blessure qui soit là et qu'elle se cache, qu'elle se cache, je sens que ça va être compliqué cette vidéo, qu'elle se cache derrière justement le masque du masochiste. Alors cette blessure tu vas avoir probablement beaucoup de mal à l'avoir parce que quand tu souffres de la blessure d'humiliation, en fait tu vas voir que systématiquement tu vas te sentir observé par les autres. Mais c'est pas de l'observation sympa, non, tu vas te sentir oppressé par le regard des autres parce que tu vas avoir l'impression que quoi que tu dises, quoi que tu fasses, quoi que tu es comme geste, les gens t'épient, te critiquent, te jugent et ça, ça va vraiment être pesant pour toi. Et c'est pour ça que tu utilises ces techniques qui consistent à te démolir avant qu'on te démolisse. Et donc c'est vraiment pouvoir tout doucement aussi désactiver cette impression que le monde entier te regarde, c'est la plupart du temps pas le cas du tout. Les gens te calculent même pas, c'est juste ta part à toi quand tu souffres de cette blessure. Et donc sois vraiment bienveillant avec toi et bienveillant avec les autres aussi, les autres ne t'en veulent pas forcément. Quand tu as cette blessure là, tu connais tes besoins mais tu ne vas pas les respecter, c'est-à-dire que tu vas systématiquement faire passer les autres avant toi. Alors il y a d'autres blessures comme la blessure de trahison ou la blessure d'abandon dans lequel ça apparaît. Mais si je fais la différence par exemple avec la blessure d'abandon, dans la blessure d'abandon, tu vas faire passer les autres avant toi parce que tu as peur de ne pas être aimé, tu as peur d'être abandonné. Ici, quelque part dans ta blessure d'humiliation, tu vas faire passer les autres avant toi parce que tu as peur de culpabiliser et tu as peur d'avoir honte. Donc ce n'est pas du tout la même chose en fait. Tu vas voir que les blessures se recoupent les unes les autres, c'est souvent quelque chose que mes clients me disent, ils me disent mais c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est la même chose que dans l'autre blessure. Mais en fait non, c'est vraiment des teintes différentes. Alors oui, il y a des recoupements, c'est normal, les blessures elles ne rentrent pas dans des petites cases toutes faites, faciles, bien découpées. Ça s'entrelace, ça se croise quelque part, ça se superpose. Mais tu vas voir que les teintes de fond ne sont pas les mêmes. Ici, la blessure d'humiliation, c'est vraiment une teinte de honte, une teinte de honte que tu vas vivre envers toi-même ou envers les autres. Quand tu souffres de cette blessure, tu vas voir que systématiquement, tu vas adopter de manière complètement inconsciente des comportements envers toi-même qui te desservent. C'est-à-dire que tu vas mettre des vêtements qui ne te vont pas spécialement, qui ne te mettent pas en valeur. Tu vas avoir des comportements, tu vas manger salement systématiquement, tu vas essayer de manger proprement. Moi, je constate ça, j'essaye de manger proprement, il y a toujours un truc qui va couler et qui va me couler dessus. Donc ça, tu peux voir par tous ces espèces d'actes manqués quelque part que tu peux avoir cette blessure qui est encore présente et qui est encore active. Ça peut être aussi des comportements par rapport au savoir-vivre. Donc tu peux faire passer ça aux yeux des autres comme étant « Ouais, moi je m'en fous, je m'en tape, de parler n'importe comment, de me tenir n'importe comment à table, de ne pas respecter les règles du savoir-vivre. » Mais en fait, c'est quelque part des espèces d'actes manqués que tu vas avoir qui vont systématiquement en public t'humilier et te faire honte. Et donc, ça va venir renforcer ce sentiment que quelque part, tu n'es pas une personne qui a le droit d'être comme elle est et donc tu vas fonctionner avec ce masque d'humiliation sous lequel tu vas essayer de faire passer ça pour de la dérision ou tu vas planquer ça sous du cynisme envers toi-même ou envers les autres. Par exemple, j'ai une amie qui, systématiquement, à qui on faisait des remarques quand elle allait au buffet parce qu'elle se servait des assiettes, mais grosse assiette, parce que, comme moi, elle adore manger. Et les gens qui lui disaient « Oh là là, grosse assiette, c'est vraiment énorme ce que tu te sers. » Elle avait cette blessure-là et elle utilisait la dérision pour dire « Oui, oui, ben en fait, voilà, mon animal préféré, c'est la baleine, donc qu'est-ce que tu veux, moi j'essaye de y ressembler. » Et alors, du coup, elle le retournait assez vite contre l'autre en disant « Ta taille d'assiette n'est pas mal non plus, c'est quoi ton animal préféré à toi ? » Donc, tu vois, ça peut être hyper, hyper cinglant et hyper douloureux. Et donc, tu peux aussi t'apercevoir que tu as cette blessure-là quand tu l'infliges aux autres et quand, systématiquement, ton humour, tu sais que quelque part, c'est quelque chose qui est utilisé comme une arme contre les autres. Alors, ta plus grande peur, c'est la peur de la liberté. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cette peur de la liberté ? Si tu oses être pleinement toi, si tu oses être totalement toi-même, quelque part, tu as peur d'avoir honte et donc tu t'empêches d'être totalement libre alors que c'est vraiment ce que tu cherches au plus profond de toi, c'est être totalement libre. Mais tu vas adopter des comportements soit en n'écoutant pas tes besoins et en faisant du remplissage et en étant tout le temps dans l'incapacité de remplir tes propres besoins ou d'écouter tes propres besoins alors que tu les connais. Ça, c'est une première façon de ne pas être libre. La deuxième façon de ne pas être libre, c'est en t'enfermant dans tous ces comportements pour faire plaisir aux autres, pour éviter d'avoir honte, pour être bien comme il faut quelque part, même si une part de toi se sabote et systématiquement te prouve ou renforce ta croyance que tu n'es pas comme il faut et que tu as raison d'avoir honte de toi et donc quelque part, ces comportements-là t'empêchent d'être totalement libre d'être toi. Ton ego va te faire croire que tu as soigné cette blessure de différentes façons. Il va te faire croire qu'en fait, quand tu écoutes les besoins des autres et quand tu fais passer les besoins des autres avant les tiens, ben en fait, ça te fait super plaisir et c'est tout à fait normal et c'est ça qui est le plus normal dans la vie et que tu surkiffes ça alors qu'en fait, ce n'est pas vrai du tout. Ça, c'est vraiment quelque chose, il va probablement te falloir du temps pour repérer ça et tu peux repérer ça en observant simplement ce qui se passe quand tu veux soit proposer ton aide à quelqu'un, soit quand quelqu'un te demande de l'aide, regarde comment tu réagis. Si ton premier réflexe, c'est de dire oui avant même d'avoir réfléchi si c'est quelque chose qui te faisait plaisir ou pas, c'est-à-dire que tu vas dire oui et derrière, ça va être à flûte, j'aurais dû dire non ou ça ne me fait pas complètement plaisir, ben tu peux te dire que cette blessure est active. Si tu t'empresses de proposer de l'aide à quelqu'un avant même d'avoir vérifié si c'était quelque chose qui était ok pour toi, qui était juste pour toi, ben tu peux te dire qu'aussi cette blessure, elle est probablement active. L'autre chose qui peut t'indiquer en fait que ton ego est en train de te tromper sur le fait que la blessure, elle n'est plus là du tout, c'est qu'en fait tu vas excuser systématiquement, d'une façon ou d'une autre, les personnes qui te blessent, qui te brutalisent ou qui t'humilient. C'est-à-dire si à un moment, je ne sais pas, comme j'ai déjà entendu, t'as dans un couple, une des deux personnes qui traite l'autre de grosses vaches, oui oui, ça m'est déjà arrivé d'entendre ça, donc t'as le mari qui dit à sa femme, moi mais celle-là, de toute façon, c'est une grosse vache. Dans ce couple-là, j'avais vu sa femme répondre, oui, mais enfin, tu sais, c'est de l'humour, il faut pas mal le prendre, il a un humour un peu particulier, en fait non, il n'a pas un humour particulier, il est juste en train de t'insulter en fait, donc non, ça c'est pas acceptable. Si tu t'aperçois qu'on te manque de respect et que en fait tu valides ça ou tu excuses ça chez l'autre, dis-toi que oui, peut-être qu'en fait cette blessure-là, elle est tout à fait existante chez toi, et non, c'est pas vraiment acceptable. Alors, je te propose trois exercices pour pouvoir travailler sur cette blessure. Le tout premier exercice que je t'invite à faire, c'est vraiment de toi à toi-même. Donc ça, c'est pas quelque chose à, comment dire, c'est pas quelque chose que tu vas dire ou sur lequel tu vas réagir dans un premier temps, c'est vraiment à l'intérieur de toi que je t'invite à travailler ça. C'est justement faire la différence entre de l'humour et de l'irrespect. C'est-à-dire quand tu veux faire de l'humour par rapport à quelqu'un, vérifie si t'es pas en train de planquer de l'irrespect sous la, comment dire, l'étiquette humour. Parce que si ça tombe, t'es juste en train d'essayer de blesser la personne, soit parce que t'as été blessé avant, soit parce que t'as peur que l'autre te blesse, soit parce que t'as l'impression qu'elle t'a jugé, qu'elle t'a critiqué d'une certaine façon, et donc t'es en train d'essayer de la tacler alors que, en fait, la personne, elle y est pour rien. Donc fais vraiment la différence entre de l'humour et de l'irrespect, que ce soit vis-à-vis de quelqu'un d'autre ou vis-à-vis de toi quand tu es en train de parler de toi. Donc fais attention à la façon dont tu te parles, fais attention à la façon dont tu te traites et à la façon dont tu traites les autres. Et vérifie si c'est vraiment drôle. Si c'est drôle, a priori, ça fait sincèrement rire la personne qui est en face. Si la personne en face fait... Mais il y a des chances qu'en fait, ce soit pas drôle et que ce soit juste un manque de respect. La deuxième chose que tu peux faire pour travailler ta blessure d'humiliation, c'est essayer d'adopter des comportements qui te mettent vraiment en valeur, c'est-à-dire oser, soit des vêtements qui te mettent en valeur, des vêtements qui te vont vraiment bien, des vêtements qui te changent probablement de l'habitude, mais teste, teste d'autres choses. Ça peut être des comportements. Essaye vraiment de travailler sur ton comportement, sur ta façon de t'exprimer, sur ta façon de te comporter en public pour être la meilleure version de toi. Et c'est pas pour que les autres t'apprécient, c'est de toi à toi-même. C'est vraiment pour arrêter ce comportement dévalorisant que tu peux adopter envers toi de manière totalement inconsciente. Et donc c'est vraiment la toute première étape là-dedans, c'est vraiment te mettre dans un état d'esprit qui va être là aujourd'hui, j'ai vraiment décidé de me respecter, j'ai vraiment décidé de me mettre en valeur, j'ai vraiment envie d'adopter un comportement qui soit celui que la meilleure version de moi pourrait adopter. Le troisième exercice que tu peux adopter, c'est oser être toi, c'est-à-dire oser faire des demandes. Si tu vois que tu as un besoin particulier et que tu n'y arrives pas tout seul, ose faire une vraie demande et n'aie pas peur d'être jugée ou d'être critiquée. Et ça peut aussi être vraiment toi-même en te disant, ben voilà, je vais oser me montrer tel que je suis, tant pis si on m'observe, tant pis si on me critique, tant pis si on me juge et ce n'est pas rentrer dans le je vais provoquer, ne rentre pas dans la provocation mais rentre juste dans quelque chose de l'ordre de voilà, c'est comme ça que je suis et tu prends, tu ne prends pas, c'est ok, ce n'est pas grave, je n'en veux pas mais moi je teste ça aujourd'hui. Donc c'est vraiment oser quelque chose de différent sans attendre derrière que ce soit pour le premier, le deuxième ou le troisième exercice. Si tu souffres d'une blessure ou tu te dis, ben moi j'ai vraiment du mal à travailler ça seul, sache que je peux t'aider dans le cadre d'un coaching, tu peux remplir le formulaire qui est ici en dessous pour prendre un rendez-vous avec moi, on en discute, je regarde qu'est-ce qui est difficile pour toi, je vérifie si, voilà, je peux t'aider par rapport à ce que tu m'expliques et si ça match, eh ben on travaille ça ensemble. Là-dessus, je te laisse, prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !